L'offensive déclenchée par Israël dans la bande de Gaza suite au massacre mené par le Hamas le 7 octobre sur son territoire a commencé il y a déjà plus de 100 jours. Mais ce conflit a déjà des répercussions au-delà de Gaza. Les échanges de tirs et de bombardements sont quotidiens autour de la frontière entre Israël et le Liban, où le Hezbollah, puissant mouvement paramilitaire soutenu par l'Iran, opère depuis le sud du pays. Les diplomates occidentaux se succèdent à Beyrouth pour éviter une escalade régionale. Pour faire le point sur la situation, j'ai joint Asile Tabara, chef du bureau de l'AFP à Beyrouth, et Aurélie Daher, enseignante chercheuse à l'université Paris-Dauphine, spécialiste du Hezbollah. Sur le fil. Il est impératif d'éviter une escalade régionale au Moyen-Orient. Il est absolument nécessaire d'éviter que le Liban ne soit entraîné dans un conflit régional. C'est la dernière chose dont le Liban a besoin. Et j'envoie également ce message à Israël. Personne ne sortira gagnant d'un conflit régional. Vous venez d'entendre Joseph Borrell, chef de la diplomatie de l'Union européenne, qui s'est déplacé comme d'autres diplomates occidentaux dans la capitale libanaise. Car début janvier, la tension est montée encore d'un cran entre le Hezbollah et Israël. En cause, l'assassinat par Israël du numéro 2 du Hamas Saleh El Arouri dans la banlieue sud de Beyrouth, et d'un haut responsable du Hezbollah dans le sud du Liban, Ouissam Tawil. Depuis, les frappes sur Israël en provenance du Liban se sont intensifiées. 80 000 habitants du sud Liban ont quitté leur maison, selon Asil Tabara, chef du bureau de l'AFP au Liban. Les villages qui sont vraiment frontaliers sont presque vides. Vraiment, les gens qui sont restés sont dans des situations très difficiles, parce que les routes sont dangereuses. Les frappes israéliennes dans le sud du Liban ont fait 190 morts, selon un décompte de l'AFP, majoritairement des combattants du Hezbollah. Mais pour bien comprendre la situation, il faut revenir sur ce qu'est le Hezbollah. Aurélie Daher, enseignante chercheuse à l'université Paris-Dauphine. Le Hezbollah libanais est une organisation militante chiite, avec une double dimension, civile et militaire. La partie militaire, plus connue sous le nom de résistance islamique au Liban, apparaît en juillet 1982, à l'occasion de la deuxième grande invasion israélienne du Liban. À l'époque, elle a pour seule et unique tâche de repousser l'envahisseur de l'autre côté de la frontière. Et depuis, elle a élargi ses prérogatives à la défense du territoire libanais contre la capacité de nuisance israélienne. Par la suite, le mouvement affronte régulièrement Israël, notamment en 1993, en 1996 et surtout en 2006. À ce moment, le gouvernement israélien promet d'éradiquer le Hezbollah. Mais au bout de 33 jours de guerre, il n'y est pas parvenu. La guerre cesse et le Hezbollah se trouve renforcé. Le Hezbollah a également une branche politique dotée d'institutions civiles, d'hôpitaux, de fondations et d'écoles. C'est un parti politique puissant au Liban qui compte des députés et des ministres. C'est une donnée importante pour comprendre la stratégie du Hezbollah aujourd'hui dans le conflit à Gaza, car il doit tenir compte de l'opinion libanaise et de son électorat. Le Hezbollah, on le voit sur le terrain, est tout à fait disposé à payer un certain prix pour soutenir la cause palestinienne, mais pas non plus à n'importe quel prix et certainement pas au prix d'une opération qui serait massivement destructrice pour le Liban. La priorité, ça reste le Liban. Et il sait très bien qu'autant les Libanais, dans leur écrasante majorité, les Cheïtes en particulier, sont tout à fait disposés à soutenir les Palestiniens, mais ça ne veut pas dire qu'on est prêt à mourir massivement pour les beaux yeux des Palestiniens. Historiquement, le Liban est très lié à la cause palestinienne. Le pays a accueilli, suite à la création de l'État d'Israël, un grand nombre de réfugiés palestiniens. Leurs descendants sont aujourd'hui plus de 250 000 au Liban, selon l'ONU. Du fait de cette position géographique, le sud du Liban à la frontière avec Israël, il y a toujours eu des mouvements qui ont voulu attaquer Israël ou enfin défendre les Palestiniens. Cette région qui a toujours été liée au nord de la Palestine, plus qu'au reste du Liban. Les villages, il y avait entre eux des marchés hebdomadaires, par exemple, qui se tenaient dans un village libanais ou palestinien. Mais aujourd'hui, le pays subit une profonde crise économique et est très divisée. Il n'y a pas de consensus national pour une telle guerre. Le Hezbollah a évidemment son public, qui est dans les villages du sud du Liban, les villages shéhides surtout. Mais à l'échelle nationale, d'abord, il y a beaucoup de divisions. Le Hezbollah est plus considéré comme représentant d'une communauté qui décide de la guerre et de la paix au Liban, alors qu'il y a un gouvernement qui assiste impuissant à tout ça. Plus le pays est dans une crise économique épouvantable depuis 4 ans. Alors, j'ai demandé à Aurélie Daer de nous expliquer la stratégie du Hezbollah. Mais d'abord, écoutons son secrétaire général, Hassan Nasrallah. Notre position est que le front libanais a soutenu Gaza, s'est tenu aux côtés de Gaza, et que l'objectif était de mettre un terme à l'agression contre Gaza. Laissons l'agression sur Gaza s'arrêter, et nous discuterons ensuite du Liban. Sans vouloir intervenir massivement dans le face-à-face israélo-palestinien, le Hezbollah souhaite apporter un soutien à la cause palestinienne en occupant, en distrayant une partie de l'armée israélienne sur la frontière nord. À en croire, Hassan Nasrallah, ce serait entre 25% et un tiers des forces armées israéliennes et des capacités militaires israéliennes qui seraient justement occupées à la frontière nord. Donc, ça en fait autant de moins à se battre à Gaza. Si l'ennemi envisage de faire la guerre au Liban, nous nous battrons sans retenue, sans règles, sans limites et sans restrictions. Sur le plan militaire, l'Hezbollah a toujours été très clair. La résistance islamique au Liban a pour objectif, pour mission de défendre le territoire libanais. Par exemple, la libération de la Palestine, la destruction d'Israël, je mets « destruction » entre guillemets, donc termes que l'on peut trouver, dans le vocabulaire de certains alliés du Hezbollah. Du point de vue Hezbollah, ça a toujours été considéré comme une tâche palestinienne, mais certainement pas une tâche libanaise. Pour l'instant, malgré les menaces, le Hezbollah reste très prudent et se limite généralement à des frappes près de la frontière, sans bombarder en profondeur le territoire israélien. Israël, par la voix de son ministre de la Défense, Yoav Galan, a dit privilégier la voix diplomatique à la voix militaire. Mais le chef d'état-major de l'armée, Hervi Alevi, a prévenu. Les soldats israéliens pourraient se battre au Liban, je cite, « s'il le faut ». Depuis le début de la guerre, il est clair que le Hezbollah et l'Iran, derrière, ne veulent pas un conflit régional. Évidemment, il y a le fait qu'ils font tous partie, le Hamas, le Hezbollah, les mouvements irakiens ou pro-iraniens, les rebelles outils au Yémen, de ce qu'on appelle l'axe de la résistance. Mais l'impression qu'on a à Beyrouth, c'est que le Hamas a pris par surprise ses alliés de ce front de la résistance en déclenchant cette opération. L'axe de la résistance, c'est une alliance de pays ou de mouvements paramilitaires qui disent vouloir lutter contre Israël et ses intérêts dans la région. Et c'est bien ces liens plus ou moins formels qui font craindre une escalade régionale. Ce regroupement, je dirais que ce qui les lit, c'est une série de valeurs et surtout une vision identique du Moyen-Orient, ou en tout cas partagée. Ce qui motive un petit peu l'effort collectif, c'est cette idée du besoin dans lequel on se retrouve, dans le référentiel, obligé de lutter contre un impérialisme à la fois nord-américain ou ouest-européen, étant donné qu'évidemment, la retraduction la plus explicite sur le terrain Moyen-Oriental de cet impérialisme, c'est l'État d'Israël. Tous les membres au sein de l'axe de la résistance n'ont pas tout à fait la même conception de leur propre engagement. Si le Hezbollah fait preuve de retenue, les rebelles yéménites outils, eux, multiplient les attaques en mer rouge contre des navires qui seraient liés à Israël et aux États-Unis, en solidarité avec les Palestiniens de Gaza, perturbant le trafic maritime mondial. En représailles, les États-Unis et le Royaume-Uni ont bombardé des positions outils. L'attaque du Hamas a entraîné la mort d'environ 1140 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP, et plus de 24 000 Palestiniens, en grande majorité des femmes, des enfants et des adolescents, ont été tués dans la bande de Gaza, selon le Hamas. C'est la fin de cet épisode, merci de nous avoir écoutés, je suis Clara Guillard, sur le fil revient demain, si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, et mettez-nous plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. A très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada